Bonjour, c'est Cédric Fromand pour la vidéo hebdo du club E-Devenir Trader. Alors cette semaine, il semblerait que l'ensemble des indices européens et américains aient trouvé leur point bas, en tout cas leur support à court et moyen terme j'espère, et on assiste à un rebond. Alors là, vous avez en face de vous le graphique du Nasdaq, et vous pouvez voir qu'on a été chercher le deuxième support, celui autour des 4000 points, et on a dessiné ici une séquence en points d'inflexion, c'est-à-dire que là, on a un Doji qui a été validé avec une séance de hausse, ici on a un premier creux, et donc on pourrait s'attendre éventuellement à la formation d'une tête-épaule inversée, à savoir quelque chose qui pourrait ressembler à ça, donc les cours cette semaine viendraient consolider comme ça, avant de rebondir, aller chercher le plus haut de l'année 2014. Alors voilà, ça c'est un scénario potentiel, on peut très bien aller à nouveau rechercher le support autour des 4000, avant de rebondir, mais voilà, concrètement là on est vraiment dans une séquence, ça y est, on est dans la séquence de rebond, le point d'inflexion à moyen terme est en train d'être dessiné, puisqu'on a bien rebondi, là on est sur un niveau de résistance à très court terme ici. Donc voilà, on a toujours de la volatilité sur les marchés, donc ça signifie qu'il y a beaucoup moins d'opportunités qui sont très intéressantes si on fait du directionnel avec RDM et LDM. Par contre on est en pleine saison des résultats et donc comme chaque trimestre, pendant les saisons des résultats, on a des setups de trading qui se développent sur des catalyseurs de news et c'est très intéressant. Donc ce qui est très avantageux quand on trade les news, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir le marché qui est derrière nous et qui est très haussier pour pouvoir réaliser des jolis trades, il faut simplement être très sélectif sur le cocktail qui allie analyse technique et surprise en termes de fondamentaux sur la news. Tout ça je l'explique dans la formation au trading de news et je rappelle qu'il y a une offre qui est en cours depuis la semaine dernière sur la formation au trading de news et que je prolonge encore quelques jours. Alors cette semaine j'ai repéré 9 titres sur les screeners et on commence tout de suite par un titre allemand qui s'appelle FYB. Alors celui-ci a été détecté sur les screeners de news et je vais passer sur une unité de temps en hebdo, vous allez voir cette belle configuration. Donc là on a un beau trend aussi au préalable, vous voyez que là chaque semaine est bien soutenu, on a cette configuration en base qui s'est très bien formée, là on a un breakout hebdomadaire avec des volumes en énorme augmentation. Donc là on a un setup de trading en hebdo qui est plutôt très sympathique. Si on passe sur du daily, vous voyez bien que le jeu des volumes là au cours des dernières séances est bien présent. Donc on a un trade qui a été détecté par nos screeners de news mais qui peut éventuellement être pris en compte sans la news parce que la configuration hebdomadaire est absolument pas parfaite mais très intéressante. Voilà on va dire ça comme ça. Ensuite sur le Nasdaq, là un petit trade sur news à analyser. La configuration n'est pas parfaite. Cependant vous voyez que là on a eu un breakout avec des forts volumes. Pareillement la news est assez correcte. Alors le float, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas noté, il me semble qu'il est autour de 30 millions. Il est plutôt correct. Donc voilà à voir pour les traders sur news, ça peut être gérable. Ensuite RDCM, celui-ci est coté sur le Nasdaq. On a encore ici un trade sur news détecté avec nos screeners de news. Alors je vais passer sur l'unité de temps en hebdomadaire pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe. Alors là j'ai mis donc un objectif en termes de volatilité autour de 3,6 R qui correspond à une moyenne volatile. Mais concrètement ce qui nous intéresse davantage, c'est quand on a un contexte de trading sur news, c'est de suivre la tendance tant que cette tendance est en place. Donc là on a effectivement un bon jeu entre les volumes et les barres hebdomadaires. Le jeu des prix et des volumes est très très bon. Vous voyez que là on a un breakout sur la petite base. On repasse hop en journalier et on voit qu'on a effectivement ce gros breakout sur l'annonce de résultat. On a voilà un float qui est de 6,5 millions d'actions. Donc c'est très très bien. On a donc un EPS. Enfin bref, je ne vais pas vous faire l'analyse de la news en détail. Pour ça reportez-vous à ma formation sur le trading de news. Mais voilà, on a un setup de trading là qui peut être très intéressant. Je tiens juste à préciser que je suis en position sur ce titre. Ensuite, marque M-A-R-K. Alors celui-ci était repéré avec les requêtes de marché, le screener de requêtes. Vous voyez que là en termes d'analyse technique, on a une large base qui s'est construite sur 2012-2013. On a cassé au mois de septembre 2013 la large base. On a construit ici une deuxième petite base. Lors du breakout de cette deuxième petite base, on a eu 2, 3, 4 séances de hausse très verticale. Mais qui permettait de rapidement neutraliser la position en cas de prise de position. Donc ça c'est plutôt très positif. On aime bien avoir ce comportement, ce genre de comportement sur une action. Et là, on est en train d'effectuer à nouveau un breakout. Donc là, les volumes ne sont pas présents. Donc ça mériterait une confirmation pour ceux qui veulent prendre position. Mais en tout cas, voilà, là on est sur un début de traîne dossier. On pourra avoir un traîne dossier assez vertical suite à ce breakout si le marché le veut bien. Et on est dans un marché qui est un petit peu, un petit peu, voilà. On a de la volatilité, on est dans une correction. Donc c'est un petit peu délicat. Il vaut mieux se concentrer sur les meilleurs patterns en ce moment qu'aller choisir des patterns corrects mais sans être exceptionnels. Ensuite, titre, toujours coté sur le Nasdaq. Donc S-B-S-A, détecté avec les screeners de news. Alors celui-ci n'est pas top, rien de spécial. On a un breakout hebdomadaire avec des petits volumes. Mais bon, pour moi, la configuration n'est pas assez sublime. On n'a pas de news en action, on n'a pas de catalyseur. Donc ça fait partie des breakouts de la semaine mais ce n'est pas quelque chose de très remarquable. Ensuite, le titre, APAM, détecté avec les screeners de news. Il est coté sur Amsterdam, donc Euronext. On a donc un T4 qui est tombé, qui était bien meilleur que prévu. On a cette séance de hausse avec des gros volumes. Donc des investisseurs qui sont pas choqués mais on va dire surpris très positivement par ce titre. On a un setup de trading de news en action. Je vous rappelle, c'est la saison des résultats. Donc concentrez-vous sur les setups de trading de news. On devrait avoir de belles pépites qui vont se révéler sous des catalyseurs. Donc les catalyseurs, ce n'est pas l'état du marché. Ce n'est pas le fait que le marché soit en correction ou qu'il y ait de la volatilité. Le catalyseur qui va faire que l'action va dessiner un gros trend ou pas, c'est la qualité de la news mélangée à la qualité du contexte graphique, technique. Ensuite, toujours sur Euronext, cette fois-ci Paris, un titre détecté avec RDM. Alors ce n'est pas magnifique, mais bon, on a une petite configuration. Ça méritait l'analyse pour cette semaine. Ensuite, on a Alesk. Alors celui-ci, j'en ai entendu parler sur le chat. Enfin, ce n'est pas vraiment un chat, c'est les commentaires en dessous de la vidéo hebdo. Donc celui-ci, vous voyez que là, à moyen-long terme, on a un magnifique trend dossier sur cette action. Vous voyez que là, tac, en 2012 et début 2013, on a vraiment eu un beau trend dossier. On a cette large base qui s'est construite. La large base a beaucoup de volatilité. Alors jusque-là, moi, je n'aime pas du tout. C'est-à-dire que toute cette partie-là, je ne l'aime pas parce qu'il y a trop de volatilité. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que là, ici, on a construit quelque chose de beaucoup moins volatile. Et ça, j'en parle dans l'information entrée au bon moment en détail, mais c'est plutôt positif quand on a un breakout suite à ce genre de choses. C'est plutôt positif. Donc là, on a une autre breakout avec des volumes. Le titre manque de liquidité. Il n'y a pas de news en action sur le titre. Donc voilà. Moi, tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que si je traide uniquement le marché européen ou français, ça m'intéresserait beaucoup, sachant que je traide beaucoup plus... Enfin, je traide le marché américain. J'ai un dilemme avec ce titre. Je ne sais pas si je vais le prendre ou pas encore. On verra de son comportement à la suite de ce breakout. Mais en tout cas, c'est un titre qui est assez intéressant en ce moment. Et le dernier titre, ASY. Donc alors celui-ci, je préviens, je suis en position dessus. Il a été détecté avec LDM autour du 16 janvier. J'en ai parlé d'ailleurs dans la vidéo hebdo. Et là, on a actuellement un nouveau breakout en action qui s'est effectué vendredi dernier, le 7 février. Vous voyez que là, on a ces volumes en augmentation. Là, on a une espèce de grande tasse avec une lance de dessinée. Alors c'est possible qu'on continue un petit peu à consolider là, ici. Mais à mon avis, enfin voilà, en termes de jeu technique, c'est-à-dire que vous voyez que les volumes sur les séances de hausse sont bien présents. Quand on a des séances de baisse, il n'y a pas de distribution. Donc les gros investisseurs ne revendent pas. Et qu'a priori, là, les gros investisseurs sont à nouveau en train d'acheter du titre. Sachant que ce titre a un très bon comportement. Vous voyez que quand on a un breakout, on a des belles hausses. On peut avoir un contexte de trading qui est jouable, même sur les niveaux actuels. Donc voilà, en général, quand on prend une action sur les niveaux actuels, c'est-à-dire si on achète autour d'ici, on va essayer d'aller placer son stop en dessous du dernier creux. Et on va tenter de neutraliser la position le plus rapidement possible pour avoir un trade gratuit. Donc je vous rappelle qu'il y a une formation qui vient de sortir, qui est toute neuve, qui s'appelle Transformer vos pertes en gains et qui est intégralement consacrée à la coupe en trading. et qui est de loin la manie, l'habitude à mettre en place sur son trading qui est la plus importante. Parce que si vous coupez toutes vos positions de manière régulière sur les trois quarts des trades qui vont de toute façon à nulle part, et que vous restez en position sur le petit quart qui va vous ramener des grosses plus-values, vous avez tout compris. En gros, voilà. Ça, c'est la première habitude la plus importante. La deuxième, c'est de détecter les meilleures opportunités en jouant sur une anomalie de marché de type trading de news, leader de marché ou requête de marché. Voilà, c'est tout pour les titres de la semaine. Alors cette semaine, j'ai décidé de prolonger un tout petit peu plus longtemps l'offre sur la formation au trading de news. Il y a une grosse promo, un gros rebate de moins de 30% sur cette formation. Et le gros avantage, c'est que sur 9 heures de vidéo, on s'installe devant ses écrans, on regarde avec ProRealTime d'ouvert à côté, et on met en place tout ça sur ProRealTime. Ça permet d'apprendre à utiliser ProRealTime, d'installer des screeners, d'installer des indicateurs. Vous êtes complètement assisté, il y a plus de 100 vidéos. Donc vous êtes vraiment assisté sur chacun des points importants. Vous avez aussi un screener qui va vous permettre de détecter les opportunités de manière graphique, de faire votre sélection d'un point de vue graphique. Et ensuite, si graphiquement tout est là, vous allez analyser la news sur les sites dédiés. Donc une fois que tout ça est en place et que vous avez un setup de trading intéressant, vous allez pouvoir mettre en place le plan de trade typique pour gérer les news. A savoir que quand on fait du trading de news, on ne se fixe pas d'objectif de revente parce qu'on ne sait jamais jusqu'où le catalyseur va pouvoir amener, on va dire, l'excentrisme ou l'optimisme des investisseurs qui sont en train d'acheter suite à cette news. Donc on va simplement suivre la tendance avec un plan de trading qui est très particulier puisque suite à des annonces de résultats, on a des comportements sur ces actions qui sont assez atypiques. On peut avoir des mouvements très paraboliques, des mouvements un petit peu plus mous. Donc il y a un plan de trading qui est très propre à chacune de ces situations et qui est livré dans la formation au trading de news. Donc je vous encourage à simplement cliquer sur le lien sous cette vidéo. Vous allez découvrir un petit peu toute cette formation. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt sur les marchés.